Vous avez déjà voulu jouer avec le cou d'un pigeon ? Euh, attendez, je recommence. Vous savez que les pigeons avaient le rythme dans la peau ? Moi non plus. Headbangers est un jeu de rythme type Battle Royale développé par Glitches Studio et édité par Team17, connu notamment pour la série de jeux Worms, où 30 pigeons s'affrontent dans des jeux musicaux pour devenir le maître Headbanger. Ce jeu est cool. Ouais, c'est tout ce que j'ai à dire. Non, je rigole. Vous savez que c'était un jeu français ? Après, honnêtement, c'est pas compliqué à deviner, parce qu'il y a quand même un jeu qui s'appelle Oui, Votre Majesté. Et dans cet autre mini-jeu-là, il y a vraiment une campagne française qui est représentée avec vraiment un panneau de village, quoi. Joie sur fromage. Mais honnêtement, je pense que ce jeu est plutôt populaire en Italie. Et ouais, Glitches est un studio de jeux français prêt pour le réarmement démograph... Ok, bon, et si on parlait du jeu ? Dans Headbangers, vous incarnez un pigeon avec le coût le plus flexible du monde. Même les hiboux peuvent pas test. Regardez-moi cette inclinaison ! Vous affrontez 29 autres pigeons dans 4 manches de mini-jeux rythmés. Au fur et à mesure des manches, le nombre de joueurs diminue, jusqu'à ce qu'il n'en reste que 5 dans la manche finale où l'erreur n'est pas permise. La musique du jeu est un large éventail de genres différents. Du disco jusqu'aux musiques de garde au Royaume-Britannique, tout y passe. On pourrait croire qu'un jeu avec un concept aussi bête que 30 pigeons rythmés qui s'affrontent pour gagner du pain n'aurait pas un focus important sur la qualité de la musique. Pourtant, les morceaux, même s'ils ont une grosse note d'humour placée en eux, sont d'une qualité assez étonnante. Même la musique de l'écran de chargement est folle. Je ne crois pas me rappeler une fois où je n'ai pas secoué la tête en l'entendant. Et je ne sais pas si c'est fait exprès, mais cette musique colle avec l'animation qui t'explique comment jouer à ce mini-jeu. Mais vous savez c'est quoi le mieux ? La musique de l'écran d'accueil garde le même tempo sur chaque page que vous pouvez consulter, mais les instruments et le rythme changent. Chaque version possède sa propre vibe. Il n'y a qu'à voir ce mini-jeu où on doit identifier qui a composé la musique qui passe. Chaque morceau est à la fois très bien joué, de manière à ce qu'on reconnaisse, au bout de quelques notes, à quel genre musical il appartient. Et en plus, ils remixent ces morceaux d'un genre précis avec un autre genre totalement différent, dans la deuxième partie du mini-jeu. Certaines épreuves du jeu sont consacrées directement à la musique, d'autres sont plus axées sur les sons ou les instruments. Il y a même une épreuve où tu dois répéter les paroles du rappeur dans le même rythme, Avec 23 mini-jeux, vous pouvez vous attendre à une certaine diversité, malgré le fait que les mini-jeux reviendront assez souvent. Il est rare de tomber sur les 4 mêmes épreuves d'affilée. Niveau gameplay, ça se joue très simplement. Certaines épreuves requièrent le stick gauche uniquement, mais la plupart du temps, vous n'aurez qu'à presser A, X ou Y. Et parfois même... P. Les mini-jeux sont assez simples à décrire. The perfect shot. Photographie le dauphin quand il atteint le soleil. Garden party. Tape A au bon moment. Fitness. Imite le coach. First piano shooter. Tire sur les touches dans l'ordre. Vous avez compris. La simplicité des mini-jeux ne cependant pas dire qu'il faut les prendre à la légère. Certaines épreuves simples des premières phases ont leur version qui arrive lors de l'épreuve finale. Et quand on arrive à l'épreuve finale, pour espérer pouvoir atteindre la première place, il faut être précis. Comme dans That 70's Race. Variant de The Space Race. Vous connaissez Guitar Hero ? Et bien imaginez ça en circulaire, avec la pression de savoir que vous devez éviter à tout prix de faire une erreur pour esser premier, en sachant que si vous faites une erreur à la fin du disque, vous devez attendre qu'il fasse un tour complet, ou dans The Final Ride, où vous devez retenir la combinaison de touches, qui change constamment en étant de plus en plus rapide et pas intuitif. Je vous ai parlé des cases bleues ? Ah oui, ces petites cases qui te perturbent en pleine partie quand tu les vois du coin de l'œil, alors que t'es concentré sur ta série de notes, et du coup tu te loupes alors que t'étais parfait, juste parce que tu voulais l'attraper avec la cachette. Mais pourquoi l'attraper ? Ces cases proposent pas mal de bonus sympas, que ce soit pour t'aider en te donnant plus de points, en te donnant la réponse, ou en te donnant un coup de boost, des mètres de pain, de l'XP, ou même un malus. Et parfois tu peux même tomber sur un gigabonus qui te propulse à la première position. Il faut réussir à rester concentré dans ce que tu fais dans le jeu, et réussir à appuyer sur la gâchette avant qu'une autre personne ne le fasse. C'est le principe du multitasking, mais en tant qu'homme, c'est quelque chose que je ne connais pas. C'est hors de mes capacités, je n'arrive pas à faire deux choses à la fois, donc c'est galère. Durant les mini-jeux, il y a toujours un moment où le jeu te demandera de tourner continuellement la tête de ton pigeon. Encore du multitasking. Faire cela augmentera cette jauge, qui une fois remplie vous donnera accès à un jeu bonus, où plus le score sera élevé, plus vous gagnerez deux miettes de pain. Enfin, il y a un maximum de 500 miettes à gagner par jeu bonus. Donc évitez de vous tuer la paume Mario Party Style. D'ailleurs, vous savez que dans le premier Mario Party, il y avait tellement de jeux qui te demandaient de tourner le joystick, que les gens tournaient avec leur paume, et avec le joystick bien dur en plastique, ça a tellement causé de problèmes que Nintendo a dû fournir des gants aux gens qui se sont blessés en jouant. C'est dingue. Mais à quoi servent ces miettes de pain ? À acheter des tenues, bien évidemment. Mais pas que. Il y a des provocations, il y a des émotes. C'est Fortnite ? Alors, oui et non. Parce que vous n'avez pas à payer un rond pour gagner des tenues ! Il y a beaucoup de choix et de couleurs. Vous pouvez même créer Karis. Un autre moyen de gagner des tenues est de réaliser des succès in-game pour débloquer des tenues spéciales. Les défis sont pas mal difficiles à réaliser, genre... Par exemple, il ne me reste plus que cette réalisation à faire, et je sais que si j'y arrive, c'est que c'est un coup de chance, ou un bonus de casse bleue. J'ai pas une assez bonne mémoire à court terme. Mais je dois pas être le seul à galérer, parce que j'ai jamais vu personne avec une tenue de Cléopâtre ou de volcan ! Il a le volcan ! Des fois je vois des gens avec des tenues trop soins, genre... Comment ils ont fait ça ? Un battle royale ? Avec un season pass qui te récompense vraiment quand tu joues ? C'est assez rare en 2024 pour le souligner. Bon, certes, vous pouvez accéder à des tenues premium dans les DLC, mais c'est pas nécessaire, c'est juste cosmétique. Et au moins ça donne un peu de sous aux développeurs qui ont fait un très bon travail sur ce jeu. En somme, c'est une bonne petite expérience, un jeu sans prise de tête. C'est pas ce jeu qui vous frustrera à mort comme bon nombre de jeux ultra compétitifs dénués d'âmes de nos jours. Puis il y a des pigeons donc c'est cool. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz